bonjour et bienvenue à cette nouvelle série et au premier épisode de cette nouvelle série qui s'appelle je retouche vos photos avec une photo de marion qu'elle m'a proposé vous pouvez me proposer des photos comme ça puisqu'elle m'inspire je vous les retouche et je celle-là m'inspire assez parce qu'il ya des choses à faire c'est une photo prise en islande marion a été manifestement attiré par tous les petits rayons luminos là l'appareil a plutôt bien fait son taf on les voit c'est bien exposé sur cette partie là mais très clairement sur la partie qui est au dessus en dessous c'est quand même très très sombre mais la dynamique de l'image fait qu'il n'y avait pas forcément moyen de faire autrement donc on va regarder un peu ce qu'on peut faire l'idée c'est qu'on va remonter les ombres et les noirs en faisant ça on a forcément du bruit qui va apparaître dans ces zones là même si c'est un 5d marque 3 dans les zones très noires il y aura du bruit donc on va aussi retirer la correction du on va retirer le bruit puis ensuite on va retirer la correction du bruit sur la partie centrale parce que ça rendra la chose un peu molle donc on veut revenir quelque chose de normal on rajoutera un peu de clarté pour faire ressortir un peu ces nuages qui sont là et puis il y a aussi des choses qui sont intéressantes c'est si vous allez voir si vous allez voir dans ces coins là vous voyez que en fait la séparation c'est pas la mer et le ciel c'est à dire qu'il ya une terre entre les deux et on voit que le rayon du soleil des fois il est clair et cette partie là on va vous voyez j'ai le rayon du soleil là qui éclaire un peu ça et cette partie là on va essayer de l'accentuer pour rendre cette frontière entre les deux un peu plus un peu plus intéressante on va aussi la recadrer parce que on voit que le dernier rayon lumineux intéressant il s'arrête en gros ici d'accord cette partie là est moins utile on va recadrer on va garder la partie terre pour fermer la photo en bas alors on pourrait recadrer en 16 neuvième à ce moment là en ayant que mer ciel mer pardon ciel éclairé et ciel sombre on pourrait mais dans le cas présent il ya un peu d'écume là en bas qui peut être intéressant aussi à faire remonter donc on va voir un peu ça première chose qu'on va faire c'est qu'on va simplement regarder les trucs de base on à l'ombre qu'on peut remonter donc c'est pareil faut pas trop remonter dans le sens où ce qui est intéressant c'est quand même qu'on ait une partie lumineuse ici au centre d'accord donc j'aurais tendance à dire que on va jouer sur les noirs aussi oui sur les noirs on peut remonter un peu quelque chose à 50 50 voilà c'est pas mal maintenant maintenant ça me permet de voir pour recadrer donc je vais recadrer je vais prendre ici le niveau la mer se promène entre là et là quelque chose comme ça voilà j'ai recadré ça maintenant j'ai redressé pardon maintenant je vais m'arrêter au dernier rayon lumineux je vais monter ici pour que la bande de terre s'arrête pile poil dans le coin le dernier rayon lumineux arrive pile poil dans le coin terminé voilà on a repris un peu d'espace pour cette partie lumineuse je vais prendre un filtre dégradé vers le bas d'accord l'idée c'est de déclarer quand même un peu plus la partie rocher d'accord pour qu'on commence à voir quand même un peu de détails dans cette partie rocher et qu'on voit un peu plus aussi toute la partie écume qui est là donc on va prendre l'exposition alors on peut le si on le remonte à fond c'est bon là vous voyez c'est bien éclairé on voit qu'il ya énormément de bruit d'ailleurs dans la partie en bas mais on va juste pour ramener un peu de détails quelque chose comme ça voilà oui on commence à voir un peu de détails qui se promène là ça ensuite on a vu qu'on remontait qu'on remontait du bruit je vais vérifier que j'ai joué qu'avec l'exposition oui avec l'exposition à non ici hop voilà ça ça me gênait donc juste l'exposition très bien maintenant ici j'ai du bruit là dedans d'accord on voit qu'il ya des zones comme ça violette donc ça c'est du même si vous avez un bon appareil photo si c'est vraiment trop sombre vous avez du bruit qui apparaît donc là si on joue sur la partie couleur oui si je l'arrête vous voyez là tous les trucs violets qui sont en train d'arrêter donc si je l'augmente ces trucs violets disparaissent au fur et à mesure d'accord qu'il faut monter quand même quelque chose assez élevé j'ai du bruit également dans la partie en haut là d'accord donc ça on va jouer avec la réduction du bruit qui est là voilà oui il disparaît alors je sais pas si vous le voyez sur youtube mais là il a disparu donc en faisant ça c'est très joli mais au centre entre guillemets j'ai une réduction du bruit assez importante qui a été appliquée donc là vous allez prendre simplement un pinceau de retouche d'accord on va prendre ici la partie bruit qu'on va mettre à moins 100 on va appuyer sur haut pour voir où on dessine et on va simplement passer ici d'accord vous vérifiez que le débit et la densité soit à 100 aussi et on va ici passer et je vais simplement dans cette zone là lui dire attention n'applique pas la réduction du bruit pour garder tous les détails d'accord on y va dans tranquillement quelque chose comme ça et là on est pas mal terminé ok donc là j'ai pas appui à appliquer la correction du bruit donc j'ai plus de matière qui est revenu ensuite j'ai dit que je voulais faire ressortir ces petits nuages donc ça ça va être du boulot pour la clarté donc on va prendre à nouveau ici un filtre dégradé quelque chose comme ça je vais appuyer sur haut et très bien et là je vais simplement mettre à zéro l'effet en double cliquant là dessus et je vais simplement monter la clarté voyez qu'en montant la clarté je fais apparaître plus de texture ici et je fais apparaître aussi des nuances dans le nuage que j'avais pas avant donc quelque chose là comme 41 ça a l'air pas mal et ça c'est clarté négative ça je monte ouais pas on va on va pas faire trop fort non plus ça c'est quelque chose qui est pas mal donc là j'ai mon rocher avec un peu de texture j'ai mon écume j'ai ma mère j'ai mon ciel qui a repris un peu nuance j'ai ma partie lumineuse là qui également je dirais à plus de texture dans tous les petits nuages là ce que je peux faire aussi c'est de dire ok c'est du soleil donc on va considérer que il peut être plus orange que ça donc on va aller par exemple dans le color grading d'accord on va aller dans les tons clairs parce que là on est quand même dans les tons clairs et on va dire bah je vais aller réchauffer ça oui alors on peut réchauffer plus ou moins d'accord aller vers le orange alors ensuite vers le rose ou vers le orange à vous de décider la couleur qui vous va il faut pas non plus en mettre trop c'est juste un peu d'accord donc moi je dirais quelque chose comme ça en cliquant là sur le petit truc on peut faire avant après et avant après très léger on a fait quelque chose de très léger il faut rester très léger sur gens d'image autrement ça va devenir très rapidement caricatural qu'est ce qu'il me reste à faire et ben il me reste à mettre un peu plus en valeur ici c'est cette frontière là qui est en bas alors comment on va faire ça alors là ici par exemple j'ai un phare ben un truc tout con alors là j'appuie sur shift et je bouge j'appuie sur shift je clique et je bouge ma souris donc on a sûrement un phare ben moi je vous propose de l'allumer le phare alors vous allez me dire c'est complètement con parce que c'est ça fait juste un petit point comme ça oui mais si vous l'imprimez en grand ce petit point il se verra d'accord donc j'allume mon phare tranquillement j'ai allumé mon phare et c'est juste un petit point c'est tout petit mais quand vous l'imprimerez si vous l'imprimez en grand ou si vous avez là je suis en hd mais sur un écran 4k on peut commencer à voir ce genre de détails ensuite je vais aller sur les parties qui est là shift clic et je dézoome un peu voyez ici que j'ai mon rayon de soleil ici qui a éclairé cette zone là mais on peut peut-être l'éclairer un peu plus d'accord donc on va faire des petits filtres ici on va mettre une exposition à 0,5 et on éclaire un peu plus cette zone là ça je vais le dupliquer ici également j'ai deux rayons là qui arrivent qui ont éclairé ça ensuite je continue ça je vais le dupliquer j'en prends un autre et là voyez j'ai un rayon qui arrive par là d'accord et je dire bah toi tu vas éclairer un peu la mer par là on va dire que toi tu étais dans ces coins là je continue celui-là je le duplique 1 et on s'embête on s'embête pas trop là on voit qu'il ya déjà une il ya déjà deux petits points plus clair donc on va se mettre là et on va éclairer un peu sur la partie la partie au dessus quelque chose comme ça je continue à me déplacer là on voit à nouveau un rayon qui arrive donc je vais à nouveau dupliquer ça et ce rayon qui est par là là comme ça on va le faire éclairer un peu vers le bas de la terre là je duplique à nouveau je me déplace avec je vais voir où je vais celui-là il est éclairé là ici voyez j'ai une partie rayon aussi qui arrive par là donc lui on va aller l'éclairer un peu au dessus comme ça quelque chose comme ça voyez ça correspond un peu ce qu'on avait ici et avec cette tête cette petite partie la plus lumineuse qui est elle est naturelle par contre celle là j'ai pas changé on va dézoomer un peu pour voir pardon c'est pas ça que je voulais faire ctrl z on va dézoomer un peu il faut que je fasse terminer d'abord on va dézoomer un peu voilà pour regarder un peu ce que ça peut donner ouais c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu fort encore que celle là était comme ça celle là ressemble assez à celle qui est comme ça les deux rayons là alors celui là non et celui là non parce qu'en fait c'est trop petit alors il faut voir si on se met si on se met en taille normale c'est pareil il faut regarder à différentes tailles je vais reprendre ici celui là il faut qu'il soit un peu plus grand voilà il faut qu'il soit un peu moins fort 4 très bien et on va continuer comme ça à terminer et on va continuer comme ça alors j'en avais là j'en avais là j'en ai mis un là très bien je peux encore éventuellement en mettre un ici on voit qu'ici c'est c'est plus clair donc je vais encore en mettre un ici voilà puis je m'arrêterai là hop qui m'a un petit truc comme ça on va le mettre à 0,3 voilà c'est juste pour donner un peu de relief à cette bande un peu cette bande de terre là qui fait la séparation alors c'est pas comme j'ai un c'est subtil c'est par petite dose donc maintenant je vous propose de faire un avant après pour on voit un peu ce que ça peut donner ça donc avant après majuscules s donc majuscules s avant j'avais ça et maintenant j'ai ça le majuscules s en plus vous permet de voir si vous n'êtes pas remonté un peu trop d'accord par exemple j'aurais tendance à dire que là sur le bas je suis peut-être remonté un peu trop donc je vais retrouver mon filtre ici d'accord et je vais baisser un peu mon exposition par là terminé et je refais majuscules s voilà ça me paraît ça me paraît plus réaliste j'irai pas beaucoup plus loin que ça parce que si on commence à aller plus loin en accentuant chaque rayon lumineux ça va devenir caricatural on pourrait le faire c'est à dire on pourrait s'amuser à mettre ici un filtre si je prends je sais pas je vais prendre ce rayon lumineux là donc je vais prendre un je vais prendre un truc comme ça d'accord je vais le bouger par là et là je vais dire j'augmente mon exposition pour faire ressortir plus ce rayon lumineux on peut on peut je veux dire c'est simplement ça va ça va prendre un temps fou est ce que franchement ça a un intérêt pour le résultat final je suis pas sûr là je vais faire terminer un peu parce que ça donne vous voyez j'ai ici là au centre c'est c'est un peu plus accentué ce rayon lumineux mais je trouve qu'il est déjà très bien comme il est là donc voilà et je reviens un truc normal donc voilà pour cette photo moi j'irai pas plus loin que ça j'espère que ça vous a plu et puis je vais faire terminer pour arrêter de voir les choses et voyez donc on a remonté un peu les niveaux on a fait ressortir un peu plus les textures ici on a rajouté des petites zones éclairées sur cette bande là au milieu qui peut être intéressante et on a et on a l'écume là qui ressort un peu plus qu'avant je n'irai pas plus loin personnellement pour ce genre de photo voilà merci au revoir 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3